Le tapioca, c'est une céréale qui ne contient pas de gluten. Donc du coup, c'est bien pour les petits intolérants au gluten et puis c'est bien aussi pour varier un peu les plaisirs. Ça ressemble à ça, c'est une céréale très blanche qu'on cuit un petit peu comme une semoule. L'avantage de cette céréale, c'est que comme toutes les céréales, elle apporte des glucides, c'est-à-dire des sucres, qui vont permettre au bébé d'avoir une glycémie, un taux de sucre dans le sang, le plus constant possible au fil de la journée. Et c'est ce qu'on cherche pour lui assurer un bon développement, une bonne croissance, un bon sommeil, des bons apprentissages, tout ce qui va bien pour le faire grandir. Bon, et puis dans cette recette, il y a aussi du brocoli. Le brocoli, on a tendance à penser que c'est un peu amer parce que c'est un chou. En l'occurrence, il a plutôt une saveur très douce et très agréable pour le bébé. D'autant plus que là, on le mélange avec l'huile d'olive et le tapioca et tout ça va adoucir son goût. Tu vas voir, il va adorer.